Alors Jean-François Fleck, tu fais partie du comité sécheresse depuis 2018, si je ne me trompe. Je voudrais savoir comment ça s'est passé cette année, en 2020 ? Cette année 2020, c'est une année un peu particulière, parce que, contrairement aux autres années, le comité sécheresse ne s'est pas réuni en présentiel, mais au motif du Covid, on nous a contacté fin juin pour nous demander de faire des remarques et propositions, qui seraient examinées par un comité restreint. Donc l'ASVPP et Vosges Nature Environnement se sont concertés et donc ont envoyé différentes remarques et propositions, et celles-ci, normalement, devaient être examinées par le comité en présentiel, et nous avons découvert que ce comité présentiel nous avait écarté des personnes invitées, contrairement, par exemple, à la Fédération de Pêche. Et on peut se poser bien des questions sur les raisons de cette éviction, l'argument officiel étant que cette réunion était principalement consacrée aux collectivités, mais la problématique sécheresse va bien au-delà, concerne l'environnement en général, notamment la ressource en eau, et nous avons, sur ce plan-là, beaucoup de choses à dire, et c'est ce que nous avons fait. À la lecture du compte-rendu, nous avons pu constater que nos remarques et propositions n'avaient quasiment pas été évoquées ni débattues, et nous n'avons d'ailleurs même pas reçu de réponse précise concernant chacune de nos remarques. Les principales étant, premièrement, le fait qu'il n'y ait pas égalité de traitement entre les usagers, puisque le préfet impose des restrictions d'usage de l'eau dans le secteur vitelcontrex aux habitants qui puissent dans la même nappe que Nestlé, alors que Nestlé ne fait l'objet d'aucune restriction. Ça, c'est un premier point. Un autre point, toujours en lien avec Nestlé, mais avec l'Ouest Vosgien, est la nappe des M. le Calque, à savoir que pour la 2e ou 3e année, nous réclamons qu'il y ait un suivi par l'État, par les pouvoirs publics, de l'évolution du niveau de la nappe. Et là, cette année, nous avons eu la transmission des données concernant un piézomètre à l'ouest de vitel, mais ce piézomètre ne peut en aucun cas nous être considéré comme suffisant, dès lors que de nombreux forages existent autour de vitelcontrex, et que le niveau de la nappe peut être affecté par chacun de ces forages. Donc, nous demandons à ce que les résultats de l'évolution du niveau de la nappe constatés par Nestlé pour chacun de ces forages soient systématiquement transmis en temps réel à l'État, au préfet, et que d'autre part, le préfet se donne les moyens de les contrôler. Enfin, nous sommes intervenus par rapport à la question de l'agriculture, particulièrement touchés dans cette période de sécheresse, notamment en ce qui concerne les productions de fourrage. Et nous avons donc émis trois remarques, propositions, à savoir que nous pensons qu'il faut remettre en cause les drainages qui ont été mis en place dans tout ce secteur, pour redonner un peu d'humidité au sol, reconsidérer la, pas la monoculture, mais la culture intensive du maïs dans ces secteurs, qui est très gourmand en eau, et ne plus autoriser l'usage du fourrage, de l'herbe, des cultures intermédiaires et du maïs pour alimenter les méthaniseurs, dès lors que ça entre en concurrence avec les besoins des autres catégories d'agriculteurs. Voilà, donc un ensemble de propositions, enfin il y en a d'autres, mais ça c'est les plus importantes, et pour lesquelles nous n'avons reçu aucune réponse, et nous déplorons que dans les Vosges, le préfet utilise les circonstances sanitaires, la crise sanitaire, pour finalement écarter des représentants de l'environnement qui, dans ce contexte de mutation profonde, ont des propositions à faire et servent le débat d'intérêt général.